salut et bienvenue dans ce petit tuto qu'on va créer in scape on va voir comment créer nos propres brushes pour réaliser ce type d'illustration et puis une fois qu'on a nos brushes on peut voilà faire d'autres petites illustrations qui sont très sympathiques on va ouvrir un nouveau document fichier nouveau on va les importer donc des images avec des brushes ou plutôt des traits de pinceaux donc pour cela on va sur internet on va sur le site pixabay on tape ici brush strokes on va descendre un petit peu et puis on va choisir par exemple ces coups de pinceau là ici je clique dessus je peux télécharger gratuitement voilà télécharger je ne suis pas un robot télécharger voilà je l'enregistre donc sur le bureau ok je vais l'appeler paint stroke enregistrer remplacer je retourne dans dans in scape dans mon document je vais dans fichier importer je vais apporter donc ici mes brushes je fais ouvrir incorporer voilà donc je mets ça sur le côté je vais faire apparaître ici la fenêtre objet de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu comment in scape structure les différents éléments donc là j'ai mon image qui a son calque objet propre ici je vais zoomer donc pour zoomer je clique sur la molette de la souris je vais faire un rectangle de section donc pour cela je clique ici sur outil créer des rectangles et des carrés je vais faire donc une zone de sélection comme ceci je vais supprimer le contour qui m'arrête un peu ou non je vais supprimer le fond je supprime le fond donc je clique sur la croix et je vais réduire la taille du contour alors je me mets vous voyez là où il y a le petit chiffre et je fais glisser je fais pardon rouler la molette de ma souris voilà ce qui permet de réduire ici la taille du contour voilà c'est parfait on va sélectionner en plus de notre rectangle notre image donc le clic je puis sur le shift pardon et je clique sur l'image voilà les deux calques objets ont été sélectionnés je fais un clic droit et je fais découpe pardon définir pour définir une découpe ou alors dans ma fenêtre si je peux faire un clic droit définir une découpe ou je vais dans objet découpe définir donc trois possibilités là il y a un petit problème voyez j'ai toujours une grande zone de sélection moi je préfère que la zone de sélection corresponde en fait à ce qui est visuellement à mon écran donc pour cela je vais dans les préférences global d'inscape si vous avez la même chose que moi vous pouvez aller dans outils et puis cliquer sur boîte englobante visuelle voilà c'est beaucoup mieux ceci étant fait on va convertir donc cet objet en image matricielle donc on va dans édition et on fait créer une copie matricielle hop et la copie matricielle on va pouvoir la vectoriser donc on va ici dans objet vectoriser un objet matricielle on va choisir donc plusieurs passes on va choisir ici la couleur important on va choisir empilement et puis on va retirer le fond voilà on fait mettre à jour en fait le fond il est blanc donc nous on n'en a pas besoin on veut vraiment juste notre objet là et une fois que ça c'est fait on peut éventuellement ici jouer sur le nombre de passes mettre à jour hop 8 mettre à jour ouais vous voyez on va choisir peut-être 9 ou 8 ouais c'est pas mal 8 ça suffit en fait par défaut c'était bien on fait valider on a maintenant donc notre notre brush vous voyez inscape a créé un groupe avec ici plusieurs passes plusieurs chemins donc ça c'est très pratique maintenant ce qu'on va faire on va essayer de tordre donc cette ce pinceau donc par rapport à un cercle donc pour cela on va d'abord créer un cercle alors important si vous êtes par exemple dans un calque ici dans le dans le groupe on va cliquer sur le calque 1 pour sortir du groupe de façon à créer ici un cercle qui est son calque propre donc pour cela je clique je glisse en appuyant sur contrôle pour avoir un cercle parfait vous voyez maintenant j'ai un calque avec mon cercle ici et on va convertir cet objet en chemin très important aussi on va ici dans éditer les nœuds et on clique sur ce petit picto qui convertit l'objet sélectionné en chemin on voit que le raccourci c'est maj ctrl c à ce moment là une fois que c'est fait on a les petits nœuds ici de notre cercle on va sélectionner ici notre forme on va faire apparaître ici les effets de chemin alors l'effet de chemin le raccourci c'est ctrl et puis le petit et là voilà on clique sur le petit plus et on va choisir l'effet de chemin qui s'appelle courber donc là on a une zone de recherche on peut taper par exemple courbe voilà et automatiquement in scape nous choisit celui là on clique dessus donc on a bien l'effet de chemin et on va appliquer donc le cercle à notre objet là donc pour cela on va copier cet objet édition copier ou ctrl c bien sûr hop copier on sélectionne cet objet et on va cliquer là dessus pour coller le chemin et à ce moment là vous voyez hop on a tordu notre objet donc pour faire 2021 je vais le faire assez rapidement avec l'outil crayon avec un lissage à 25 donc je vais faire un 2 hop voilà je copie cette forme donc copier je sélectionne ici mon objet et je la colle et à ce moment là vous voyez hop j'ai un 2 qui apparaît 2 que je peux modifier donc si je clique sur l'utilité les nœuds et si je clique sur cette petite option ou ici ou ici je peux modifier comme ça mon chemin je désactive ici le magnétisme voilà ça m'embête un peu là ici je rends le nœud doux donc pour rendre le nœud doux on peut cliquer là dessus et là ce qui est important c'est de pas avoir de cassure donc pour cela on va rendre également le nœud doux ici donc je clique d'abord je pisse sur ctrl et je clique sur mon nœud vous voyez ça a changé la nature du nœud c'est à la rendue doux et je vais pouvoir comme ça modifier un petit peu les poignets et garder un joli petit arrondi donc ça c'est sympa comme tout voilà voilà et puis on peut faire la même chose donc pour le 1 alors d'abord j'aurais peut-être dû garder le 0 hop donc je clique ici je copie je colle voilà comme ça j'ai mon 0 je réduis un petit peu et pour le 1 bah tout simplement j'ai pas m'embêter je copie je colle je supprime l'effet de chemin là hop j'en ai pas besoin et je tourne tout ça alors vous voyez lorsque je clique sur un objet j'ai les flèches ici de transformation si je clique une deuxième fois j'ai les flèches de rotation et d'inclinaison ici voilà donc je réduis alors pour réduire j'appuie sur ctrl de façon à garder l'homothésie j'appuie sur n pour avoir l'outil édité les nœuds alors ça fonctionne pas c'est pas grave non je vais agrandir un peu ça quand même voilà là je duplique et voilà comme ça j'ai 2021 j'écarte un peu alors une chose également que je voulais vous montrer c'est la possibilité de changer de couleur alors on va prendre cet objet voilà on va double cliquer alors je fais apparaître la fenêtre objet ici on double clique pour rentrer dans notre groupe alors pour entrer dans notre groupe soit on double clique soit on peut cliquer sur la petite flèche et on clique ici sur un chemin à ce moment là je suis bien dans mon groupe on va sélectionner tous les objets et on va appliquer par exemple une couleur rouge alors là tout est trop rouge et on va tout simplement ici dans l'opacité faire un clic droit et puis mettre à 25 voilà ce qui permet d'avoir donc les petites nuances du pinceau donc pareil ici on double clique on est bien dans notre groupe ici on fait un ctrl A et puis on peut choisir par exemple une couleur orange et bien sûr une opacité à 25 si vous voulez des opacités un petit peu plus fines il faut aller ici dans la fenêtre fonds et contours et puis là on peut jouer plus facilement sur l'opacité vous voyez voilà on va avoir un peu plus de nuances et puis on va s'arrêter là voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos donc voilà